La répercussion immédiate pour moi par rapport à la formation que j'ai suivie, c'est vraiment, comme je suis plus en contact avec mon monde émotionnel, finalement j'ai une meilleure connaissance aussi de tout ce qui peut m'habiter comme souffrance passée. Moi je viens de l'abandon parce que j'ai un papa qui est mort par suicide et une maman qui n'était pas très présente, donc avec beaucoup de rejets. Donc ça me permet d'avoir conscientisé ces blessures-là et de savoir quand je ne vais pas bien, quand je vais mal, pouvoir communiquer de façon authentique avec ma conjointe. Et plutôt que de m'éloigner d'elle, finalement de maintenir le lien, de maintenir une communication plus authentique, ce qui fait qu'en bowling ça crée un rapprochement plutôt qu'un éloignement et un entretien finalement de la souffrance pour moi, de l'isolement de là où je viens. Donc ça me permet de rester en relation et pouvoir transformer ce qui m'habite. Moi je dirais qu'il y avait un terreau fertile dans notre relation et parce qu'il y a toujours eu beaucoup de dialogue finalement. Moi aussi je viens d'une famille dysfonctionnelle où il n'y avait pas de papa non plus. Et puis donc beaucoup d'isolement. Moi je viens beaucoup de l'isolement et de la fermeture. Donc ce que ça m'a apporté cette formation, c'est de pouvoir mettre des mots sur un vécu, sur ce que je vis. Et donc du coup de le verbaliser un peu plus facilement. C'est un combat de tous les jours pour moi, mais c'est de m'amener en relation plus facilement en nommant ce que je vis. Et puis du coup ça alimente le stéro fertile là de l'amour, du respect et puis du dialogue pour qu'on se sortir en fait de situations où moi je peux m'isoler et puis où Sébastien lui peut vivre du rejet. Donc c'est tout ça, ça nous aide, enfin en tout cas moi ça m'aide d'en verbaliser et sortir de mon isolement pour continuer d'alimenter la petite flamme de l'amour tous les jours. Ça aide finalement à défaire les systèmes relationnels, les dynamiques relationnelles. Je préfère dynamiques en fait, parfois il y a des dynamiques qui sont installées. Ça change les dynamiques finalement et c'est beaucoup plus satisfaisant au bowling. Même si parfois ça reste des défis, ça donne au moins une option, ça donne un choix de pouvoir fonctionner différemment et toujours dans l'idée de se faire du bien.